Eh bien, bonjour! Nous avons maintenant fait le tour des trois angles sur mon triangle des solutions pour la gestion de l'anxiété. Mais il reste un petit bonus qui se trouve à l'intérieur du triangle. Dans cette capsule, toujours sur le thème de l'anxiété, je vous propose d'aborder l'importance de se confier. Toutes les solutions proposées exigent de l'enfant un effort pour se gérer son corps, ses pensées, son comportement. C'est un travail sur lui-même pour améliorer sa situation anxiogène. Bien que l'anxiété soit un défi plus personnel, on ne doit pas nécessairement le surmonter tout seul. Partager le stress avec une autre personne diminue la lourdeur du défi. Nous sommes toujours plus forts en équipe. Il y a plusieurs façons de se confier. Certains enfants vont préférer partager ce qu'ils vivent à leur toutou préféré. Demain, c'est ma première compétition de gymnastique. J'ai juste un petit peu peur de tomber et que les autres rient de moi. Toi, tu es gentille, tu ne rient jamais de moi. D'autres enfants vont choisir de se confier à leur animal de compagnie. Demain, j'ai un examen de maths. J'ai vraiment peur d'avoir une mauvaise note. En plus, je ne comprends pas vraiment la matière. Toi, tu es chanceux, tu n'as jamais d'examen de maths. Le simple fait de partager l'émotion à voix haute peut permettre de libérer, comprendre, exprimer plus clairement la situation. Plusieurs enfants vont également apprécier net par écrit leur pensée dans un journal intime. Cher journal, aujourd'hui, je me suis chicanée avec mes amis. J'espère ne pas me retrouver seule à la récréation demain. C'est une façon efficace et aidante de se confier. On peut aussi encourager les enfants à se confier à une personne de leur choix. Un frère, une soeur, un ami, un grand-parent, un enseignant ou la psychoéducatrice de l'école. Comme parents, on doit respecter le fait que l'enfant préfère se confier à une autre personne. On peut l'aider à trouver la bonne personne ou demander l'aide d'un spécialiste. L'important, c'est qu'ils puissent échanger avec une personne en qui ils ont confiance. Plusieurs enfants vont évidemment préférer se confier à leurs parents. Lorsque nous jouons le rôle de confident, trois conseils sont importants à retenir. Conseil numéro un. Utiliser le triangle des solutions. Nous devons jouer un rôle de soutien pour la gestion du corps, de questionnement pour la gestion des pensées et de guide pour affronter les défis un à la fois dans la gestion du comportement. Conseil numéro deux. Être conscient de sa propre anxiété. Lorsqu'un enfant part partage son stress, il ne doit pas se préoccuper de créer de l'anxiété chez son confident. Les enfants ne doivent pas devenir porteurs du stress de leurs parents. Conseil numéro trois. Dégager de l'optimisme. Lorsque l'enfant se confie, il cherche à comprendre, il se questionne sur une situation. L'enfant sera rassuré et prêt à affronter le défi s'il sent que l'adulte est confiant et positif. On ne veut surtout pas qu'un enfant qui se confie à son parent voit dans son regard que son problème est trop gros ou même décourageant. L'adulte doit être porteur de l'espoir d'aller mieux. Je répète souvent aux jeunes que tous les problèmes ont des solutions. C'est un choix courageux de partager et s'ouvrir en se confiant à quelqu'un. Communiquer expose nos fragilités et rend l'anxiété plus réelle. Se confier est parfois même souvent la première étape qui amène l'enfant à reconnaître son anxiété et accepter de mettre en place des moyens pour s'améliorer. C'est donc une responsabilité très précieuse d'amener les enfants à se confier. J'espère que ces capsules sur l'anxiété vous donneront confiance pour accompagner vos enfants à faire face à leurs défis. Je vous rappelle que vous avez déjà en votre possession la plus grande richesse pour aider vos enfants, votre amour. Vous êtes également les plus grands experts pour connaître vos enfants. Avec un petit brin de patience pour laisser le temps aux solutions de faire leur chemin, je vous souhaite de trouver un équilibre dans ce grand défi, la gestion du stress. Celui de votre enfant et le vôtre. Je vous invite aussi à vous confier en m'écrivant pour me partager vos commentaires et vos questions. Vous pourrez également me suivre dans les prochaines capsules qui aborderont différents thèmes, mais toujours sur le thème passionnant du sujet de l'éducation. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501